Allé N'tine, bonjour. Bonjour. Afrika Diom Center qui a sorti un communiqué dans lequel vous dites que vous craignez le basculement brutal du Sénégal vers l'inconnu. Pourquoi ? Parce que, écoutez, de plus en plus nous avons des problèmes avec le bon fonctionnement de la justice. On a eu deux précédents, surtout quand il s'agit de problèmes politiques. On a eu le cas, des fois tout le monde le connaît, on a eu le cas de Karim Wad, tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une affaire Sonko à Jassar, mais la manière dont c'est traité, avec une certaine brutalité en direction des membres de Pasteur, ça veut dire qu'on a l'impression d'un démantèlement du parti du leader de l'opposition. Tout ça, ça craint que l'état de droit et la démocratie sont les piliers. Les piliers fondamentaux de l'état de droit, c'est bien sûr les partis d'opposition qui jouent une fonction de régulation. Mais quand tu n'as plus d'opposition, il est évident que tu es en train de sortir de l'ordre démocratique. Et ça, effectivement, c'est un constat que nous sommes en train de faire. Nous le faisons aussi parce que nous avons vu ce qui s'est passé aussi autour de nous. Ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, la plupart de ces pays que je ne veux pas citer sont dans des impasses politiques, connus de violences, avec des arrêtations, avec des morts. Donc, il est temps aujourd'hui pour nous vraiment de mettre la balle à terre, comme je l'ai dit, et puis en réalité d'appeler à la retenue pour toutes les parties concernées et de faire en sorte, effectivement, qu'on essaye de trouver les moyens de résoudre la question, je dirais l'affaire, dans le cadre d'une justice qui soit indépendante, dans le cadre d'une justice impartiale, de nature, effectivement, à avoir la peine. C'est pour ça que nous avons invité le président... Justement, vous l'invitez donc à ce qu'il mette fin à ce climat politique délétère, comme vous dites, et stressant, et assez tendu. Absolument. Il a intérêt à, effectivement, mettre un terme à cette situation. Tous les jours que Dieu fait, ça fait presque deux semaines, on est focalisé sur cette affaire. On ne parle pas de cette affaire. Alors que Dieu sait que nous sommes dans une période de Covid-19 qui est en train de tuer des personnes, qui va jeter des gens dans la pauvreté et la frétalité, et qui devait appeler vraiment l'unité, tous les Sénégalais, pour en sortir. Mais au lieu de cela, vraiment, on est dans une histoire qui n'est pas une histoire banale, parce qu'histoire aujourd'hui peut remettre en question, de façon surprenante et plutôt assez violente, de vivre ensemble, la vie d'elle est plus en cours. Donc, c'est une histoire à gérer avec beaucoup de circonspections, beaucoup de droités, et c'est à cela que nous invitons le président, et c'est à cela que nous invitons également les partis politiques, parce que de notre côté aussi, nous, nous condamnons toute violence, d'où qu'elle vienne, quelle que soit leur nature, et nous invitons les partis politiques, effectivement, à participer à tel appel à l'apaisement. Tout le monde constate qu'on va vers l'impasse, mais rien ne semble se passer. D'où peut venir le salut du Sénégal par rapport à cette situation-là ? Le salut peut venir, effectivement, par la motion de tous les leaders d'opinion. D'abord, les éditeurs et les patrons de presse. Il y avait des moments quand ça ne marchait pas, effectivement, les leaders et les patrons de presse s'exprimaient pour dire qu'il faut arrêter la chose. C'est important aussi que les guides religieux, les imams s'emparent de la question, et ne restent pas indifférents. Il est important que les juges, parce que aussi c'est très important pour les juges, également, de s'exprimer et de parler. C'est important, parce que jamais, effectivement, la justice n'a été autant discréditée. C'est important que la justice, quand même, retrouve sa crédibilité, son autorité, et que les gens y croient. C'est important, surtout quand il s'agit d'affaires politiques. Il est important aussi que les hommes politiques, toutes tendances confondues, parce que quand on arrive à une situation où le pays peut basculer, mais personne ne doit rester indifférent, ni l'opposition, ni le pouvoir. Et je sais qu'au sein du pouvoir, il y a des gens qui sont préoccupés, mais qui n'osent pas le dire, qui n'ont pas encore le courage politique de le dire. Il faut qu'ils le disent. Et c'est important. C'est important parce qu'effectivement, la plupart des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont profité des luttes démocratiques que nous avons faites pour qu'il y ait une alternance pacifique dont ils profitent. Et on l'a eu aussi au prix, effectivement, de sacrifices lourds, avec des morts. Donc, il n'est pas question de revenir en arrière. Donc, c'est pour ça que nous invitons tout le monde par rapport au travail que nous avons fait. Je suis très bien placé pour témoigner parce que j'étais dans la lutte avec eux hier, avec eux hier dans la lutte. Tout à fait. Donc, il est important aujourd'hui que pratiquement tous les citoyens, je dis les... J'ai salué d'ailleurs, le fait qu'il y ait 102 universitaires qui ont quand même mis en garde contre vraiment la violation des normes de l'État de droit. C'est important. Parce que ce qui a sauvé les États-Unis, c'est d'abord le droit et aussi les institutions. Quand Trump s'est trompé, les gens qui sont auprès de lui, à commencer par son président, ils ont dit à Trump, vous vous êtes trompé parce que vous avez fait cette insurrection. Les gens de son parti, qui sont dans son parlement, dans le parlement républicain, parmi les patrons, qui disent, M. Trump, vous vous êtes trompé. Et c'est pour ça, effectivement, que Biden est président aujourd'hui. Non, Biden serait comme en Afrique, un résident surveillé et Trump au pouvoir. Maintenant, si nous cassons toutes les institutions, aujourd'hui, quelle est l'institution qui est debout ? Vous allez au parlement. On se demande à quoi sert le parlement aujourd'hui ? Et effectivement, le président du parlement, c'est un démocrate, il faut l'écouter. Hier, on ne comprend pas son attitude d'aujourd'hui. Par d'entre eux qui sont là-bas, la plupart des gens, des membres du gouvernement que nous connaissons. Hier, on était ensemble. Donc, il est important, franchement, ce qui nous appartient en commun, l'État de droit, les libertés fondamentales, effectivement, qu'on veille à ce que, franchement, que ces acquis-là soient renforcés, mais pas détruits. Vous vous positionnez donc comme lanceur d'alerte ? Absolument. En ce moment, la situation est suffisamment grave que tout le monde, tous les gens se sentent concernés par cette situation et agissent effectivement pour qu'ils soient mis en termes. Alune Tine, vous avez dit que l'Africa Jump Center a dit qu'il n'y a pas d'accord, et qu'il n'y a pas d'accord. Vous avez eu un communiqué et vous avez dit qu'il y a eu un problème. Vous avez vu que l'Iram, il n'y a pas d'un problème et le Sénégal, il n'y a pas d'un problème. Il n'y a pas d'un problème. Pourquoi vous avez dit ça ? Pourquoi vous avez dit ça ? Je ne sais pas. Parce que parce que on a dit c'est un des d'un des d'une de la violence. Il n'y a pas de des entre les plus águés et les plus à l'économie, les pluss à l'économie, les plus de culture. Maintenant, il n'y a pas eu pas d'ailleurs de tout. Puis le plus à l'économie, il y a des choses pour le gouvernement. Donc, nous n'y avons pas eu d'attente. Quand on a donné des joie, On a dit des joie Pourjanis, dans le Dakar, qui a dit des joie. Nous sommes le président de la République, gardiens de la Constitution. Nous avons un pouvoir d'ASKINBIS. Nous avons toujours eu le pouvoir. Il s'agit de l'esprit de l'EV aussi. Les autres pensent qu'on a fait le plusuggi de la démocratie. Il faut faire des états de droit. Il faut que ce soit bien. On a fait des gens qui ont aussi eu l'attention à Nasser Haye. Le pouvoir est démocratique, le pouvoir est bien. Il faut dire que nous savons qu'il s'enlève. La démocratie est qu'un état de droit est qu'un société est une autre. Il faut faire la justice. Il faut faire des institutions publiques comme le Parlement. si c'est une opposition, en ce moment, on va dire que cette opposition, c'est une opposition, c'est une opposition, mais c'est une démocratie. Donc, tout ça, on va dire, on ne peut pas dire qu'ils ont été éditeurs et patrons de prêts qui ont été réunis pour nous basculer dans notre situation, tout de même, nous devons dire, Donc, ne parlez pas. Ce n'est pas important. C'est important. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu un message. Si vous avez vu justement, tous les gens qui ont vu que les gens ont eu une grande ville, et qui ne sont pas les mêmes qui peuvent se faire. Si vous avez vu, comment est-ce que vous avez vu la question de la France ? La France est la partie politique. Aujourd'hui, il y a le pouvoir. Il y a l'opposition. Il doit être pour la guerre, pour la vie. Il doit être pour la justice et la justice. Il doit être seul. Il doit être seul. Il doit être seul. Il doit être seul. On dirait pas à ma plateforme de presse. Il doit être une seule opinion. Je serai dans une disparition. Il doit être l'envie de政府. D'autres lèvres d'un éditeur, ou d'une conférence de presse. Il ne faut pas vous dire. Il doit être jugé. Ils n'ont pas d'いう pas. Autre chose de parler, c'est une seule chose de la justice. Je suis seul. La justice indépendante et la justice est équitable. Parce que la perception de l'éducation est injuste. Ce qui est discrédit, c'est la violence, c'est l'importance. C'est important. La centrale syndicale doit être en train de dire. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a personne qui ne sait pas. Donc, nous sommes les guides religieux. Il doit être en train de dire. Il doit être en train de dire. Mais ce n'est pas en train d'être en train de dire. Il doit être en train de dire. Donc, tout le monde doit être en train de dire. Il doit être en train de dire. Il doit être en train de dire. C'est très important. Je ne sais pas si on est en train de dire. Parce que dès le mois de septembre, je ne sais pas si on est en train de dire. C'est ce que je disais. Si on est en train de dire. On ne peut pas dire. Les gens-là peuvent changer à la tête de l'Etat. Par des voies démocratiques. Par des voies pacifiques. L'opposition n'est pas. Vous n'êtes pas la politique. Travaillons. Je ne fais pas. Mais les gens ne disent pas. Ce sont les gens. Ce sont les gens qui disent. Ce sont les gens politiques. Les gens qui disent. Les gens qui disent. Les gens qui disent. Les gens qui disent. Tu as interpellé. Les gens qui disent. Les gens qui disent. Les gens qui disent. Les gens qui disent. Ils pourront faire la démocratie des gens. Nous n'avons pas pas d'autres gens qui disent. Mais les gens. Si même moi, je pense qu'ils disent. Vos gens qui disent. Et qu'ils disent. Ils disent des choses. Ils disent. Ce sont des alternatives. Il y a une alternative. La démocratie est une alternative. La démocratie et la liberté fondamentale. Nous ne pouvons pas manifester. Nous ne pouvons pas faire pacifiquement. Nous pouvons faire des choses. Il ne faut pas faire des choses. Il n'y a pas de temps. Il faut que nous nous disons. Nous sommes contents que nous vivons en université. Nous ne pouvons pas faire comme nous. Nous avons fait un modèle de réuni. Nous savons que nous ne pouvons pas en mai. C'est une nouvelle question. Mais tout ce que nous sommes venus à dire, c'est une nouvelle question. Vous voulez dire qu'il ne veut pas dire qu'il ne veut pas dire qu'il n'y a pas, que le ne veut pas dire qu'il n'y a pas. C'est ça que nous avions. Quand nous voyons les signes qui sont en fait, il nous a dit qu'il n'y a pas du mal. Il nous a dit qu'il n'y a pas d'avis. Pour que tout le monde ne l'a pas. Il n'y a pas d'arrêter. Mais quand nous voyons à la maison, nous devons dire qu'il n'y a pas d'abord, nous devons dire qu'il n'y a pas d'abord. C'est le médecin après la mort. Maintenant, on doit agir. Tout le monde doit agir pour nous stopper. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Lorsque le Président a dit qu'il n'y a pas d'argent. Vraiment, c'est un malaise extrêmement profond qu'il a installé. Un malaise social est fort. Il faut qu'on puisse sortir. Et puis, il faut qu'on puisse sortir pour nous sortir. C'est ça.